et coucou aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une petite intro dans un lieu un peu plus cool que dans le coin de mon lit dans le van il est près de 14 heures je crois j'ai pas du tout filmé de la matinée tout simplement parce que j'ai rien fait j'ai mis la vidéo en ligne alors j'ai mis des écouteurs pour avoir un micro un peu plus cool parce qu'il ya beaucoup de vent et j'espère que ça va aller donc ce matin j'ai rien fait d'extraordinaire j'ai mis ma vidéo en ligne j'ai regardé des vidéos sur youtube j'ai fait ma petite liste de ce que j'aimerais faire ce week-end parce que pour l'update du boulot auquel j'avais postulé et pour lequel j'ai fait un essai hier après midi je suis embauchée je commence lundi je suis archi contente et du coup ce qui fait qu'il me reste aujourd'hui samedi et dimanche donc trois jours donc là plus que deux jours et demi pour organiser un petit peu mes petites affaires et faire ce qui risque de me prendre du temps et qui sera un petit peu plus embêtant à faire après quand je travaillerai donc je voudrais m'avancer sur certaines choses il ya des trucs tout bête mais ça me fait un peu comme la rentrée des classes j'ai envie de tout cliner de finir d'être bien tout carré avant le boulot bon évidemment il ya des choses réparer ma douche réparer mon interneau je pense pas que ce sera fait et encore que si je si je me chauffe non je pense pas mais il ya plein de petites choses que j'ai besoin d'étudier et qui prennent du temps notamment on en parlait l'autre fois dans ma vidéo sur l'autonomie mais la manière de me chauffer cet hiver puisque finalement cet hiver je serai en pleine montagne et surtout je vais travailler sans coupure contrairement à ce qui était prévu au restaurant où je travaillais en suisse là je fais des grosses journées sans coupure ce qui veut dire que les animaux vont rester dans le van toute la journée en tout cas pendant six ou sept heures à chaque fois sans que je puisse venir checker de leur bien-être de la température qui fait dans le van alors pour quand il ya du soleil c'est génial puisque devant le travail enfin derrière le travail j'ai un parking qui est à l'ombre tout l'après midi donc ça c'est top je me fais aucun souci pour qu'il ya du soleil puisque dès qu'il ya un peu d'ombre il fait vraiment très très bon dans le van même s'il fait très chaud dehors par contre là où j'ai un peu plus peur c'est pour le froid alors les chats gèrent un petit peu mieux le froid mais l'ici elle est très très frileuse et j'ai pas du tout envie qu'elle souffre de cet hiver où je serai certainement encore dans le van pendant quelques mois donc il faut que je pense à une solution de chauffage comme je vous l'ai dit la solution première qui était envisagée c'était le webasto pas du tout enfin c'est la même chose c'est le même type de chauffage vous êtes d'ailleurs certainement plus à connaître le webasto que le planard d'eux mais c'est exactement la même chose donc la solution première c'était ça mais mon coeur penche très très fortement pour un poêle à bois il faut que j'étudie les coûts il faut que j'étudie les délais de livraison il faut que j'étudie la faisabilité il faut que j'étudie la sécurité il faut que j'étudie l'emplacement beaucoup 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 de choses le matériel à acheter le budget que ça représente enfin voilà il faut que je me penche sur la question ça risque de prendre beaucoup de temps donc j'aimerais faire ça avant de commencer le travail parce que si par exemple je vais prendre un poêle à bois j'ai vu que certains avaient des délais de livraison assez conséquents jusqu'à trois mois donc il faut que je prenne une décision il faut que je la prenne maintenant ça m'embête un petit peu parce que j'aurais bien aimé pouvoir faire comme l'année dernière et voir ce que ça va donner sauf que l'année dernière je ne travaillais pas en hiver et ça m'a permis quand il faisait vraiment très froid et que c'était difficilement supportable que ce soit pour les animaux pour moi ou pour l'humidité dans le van de descendre au fur et à mesure dans le sud et de suivre les températures plus clémentes sauf que là je ne vais pas pouvoir bouger je travaille tout l'hiver en pleine montagne alors certes je suis dans la vallée mais on est quand même au milieu de plusieurs stations de ski qui sont à 20 minutes à la ronde donc vous imaginez que que l'hiver ici c'est un bel hiver donc voilà pour une des choses importantes que j'ai à faire avant de commencer le boulot j'ai aussi envie d'étudier mon budget et de planifier un petit peu mes dépenses c'est quelque chose que j'adore faire et c'est même quelque chose dont j'ai besoin j'ai commencé à étudier un petit peu le marché de l'immobilier ici qui n'est pas du tout le même que les endroits où j'avais déjà commencé à regarder puisque j'avais pas du tout prévu de m'arrêter ici et que c'est un coin merveilleux comme vous pouvez le voir donc le prix de l'immobilier n'est pas le même mais il y a encore des biens à rénover en fait le truc c'est que des biens à rénover il y en a très peu il y a beaucoup de neufs il y a beaucoup de déjà rénovés et des biens à rénover il y en a très peu mais il y en a et il y a quelques petites pépites j'ai vu une annonce pour un bien en fait c'est un c'est une ancienne abbaye qui a été divisé en plusieurs lots pour y créer des appartements en copropriété et c'est incroyable et il y a encore la voûte je vais vous mettre une photo il y a encore la grande pièce de l'abbaye avec la voûte énorme et si je pouvais l'acheter tout de suite je l'achèterai tout de suite c'est le type de bien parfait dont je rêve tout ça pour vous dire qu'il faut que j'étudie le marché de l'immobilier pour pouvoir voir un petit peu de combien d'argent je vais devoir disposer pour acheter est ce que je vais faire un crédit ou non donc combien d'argent je vais devoir avoir de côté en combien de temps j'ai l'envie et la possibilité de mettre cet argent de côté et donc combien d'argent je vais devoir mettre de côté tous les mois les dépenses que je vais avoir tous les mois combien je vais pouvoir mettre de côté sur quel pôle je vais faire l'impasse pour économiser comment est ce que je vais faire pour réduire mon budget pour restreindre au maximum mes dépenses ça c'est un truc que j'adore faire l'optimisation comme ça après le tenir c'est encore autre chose mais planifier mon budget ça j'adore le faire et surtout là je vais en avoir besoin pour me dire que vraiment je vais devoir mettre au maximum de côté tous les mois de l'argent que je vais gagner il faut que j'en profite j'habite encore dans mon van pour l'instant et c'est vraiment un atout ça pour permettre de faire des économies rapidement donc voilà les deux grosses grosses tâches là du week-end ça va être vraiment d'étudier l'immobilier de la région et mon budget et d'étudier tout ce qui va être solution de chauffage pour cet hiver ensuite je vais essayer de m'occuper des fameuses boîtes en plastique que j'aimerais racheter pour pouvoir bien réorganiser le van et être tranquille optimiser tous les rangements et du coup optimiser optimiser tous mes gestes et tout ce que je ferai au quotidien pour que ça me fasse gagner en temps et en espace mental et si j'ai le temps je ferai les réparations en priorité ce sera de réparer la douche réparer le lanterneau mais ça ça viendra après et le joint du parquet elles avaient bien soif les pauvres qu'est ce qu'elles feraient pas pour avoir un rayon de soleil celle là je suis en train de m'occuper de prendre les mesures derrière pour pour réorganiser pour savoir quelle taille de boîte j'achète et j'ai fermé la porte et l'hôte elle se met là il est 17h30 tout à l'heure ça a coupé parce que je n'avais plus de batterie j'ai donc laissé mon téléphone en charge pendant que j'ai commencé je ne sais même plus à quoi faire et c'est parti en cacahuètes je viens à peine de me poser mais j'ai fait plein de trucs cool j'ai fait un petit peu un bilan de tout ce que j'avais dans mon coffre tout ce que j'ai à l'avant du camion j'ai pris toutes les mesures pour acheter les boîtes demain j'ai pris une douche chaude j'ai trouvé plein de petites solutions d'optimisation de rangement donc je vais acheter aussi demain vous savez si je trouve ça sinon ce sera des commandes internet mais des petites attaches pour les balais pour les outils de jardin et tout ça qui vont me servir à accrocher une trottinette que j'avais à l'avant et qui finalement avec les petits rangements que j'ai fait va pouvoir passer à l'arrière donc je vais la fixer avec ce truc là comme ça ne bougera pas elle ne devrait pas bouger je me suis occupé de mes petites plantes donc je les ai arrosé j'ai coupé ce qu'il fallait couper une qui est encore en train de tremper donc voilà j'ai été pas mal occupé pour terminer ce que je vous disais tout à l'heure il va falloir aussi que je m'occupe de trouver des pneus hiver et de trouver où les faire monter il faut que je trouve également une solution pour pouvoir garder mes pneus quatre saisons parce que je n'ai pas envie de devoir les laisser au garage et de devoir en racheter une fois l'hiver passé les pneus hiver là c'est obligatoire je crois que ce sera obligatoire à partir du 15 novembre a priori et puis c'est amendable à partir de cette année donc je ne vais pas avoir le choix que d'en avoir et de toute façon je pense que en étant ici ça va être beaucoup mieux mais voilà j'ai pas envie de perdre mes pneus quatre saisons qui m'ont coûté une petite blinde et qui ne sont pas usées donc j'ai pas j'ai pas envie de jeter et pas envie de les perdre donc il faut que je trouve une solution peut-être louer un box dans les environs ça me permettra aussi d'y stocker des affaires soit qui m'encombrent ici soit que j'ai laissé à paris donc il va falloir que je m'occupe de ça et ensuite c'est plein de petites choses qui sont secondaires mais qui moi vont me faire du bien j'aimerais faire un gros tri mais un tri dans mes mails mes favoris mes photos mes vidéos un tri aussi dans toutes mes listes que j'ai un peu partout que ce soit sur l'ordinateur sur mon téléphone comme je vous l'ai dit dans mes carnets j'aimerais vraiment faire un tri peut-être d'ailleurs reprendre mon boulet de journal je sais pas si vous connaissez mais en gros ça tombe bien que je sois plus dehors parce que tout à l'heure j'ai pas pu vous le montrer ça c'en est un en gros c'est on achète juste un carnet qui est vierge moi je les achète avec des petits points qui me permettent d'être guidés et en fait on crée son organiseur de toutes pièces si vous voulez je ferai une vidéo vous me dites si ça vous intéresse sinon ça sert à rien mais si ça vous intéresse je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer plus en détail mais en gros on y met absolument ce qu'on veut ce qui nous sert ce qui nous rend heureux ce qui nous aide à nous organiser moi c'est un mix entre des pages de planning alors on peut l'illustrer on peut ne pas illustrer on fait comme on veut et comme on a le temps de faire au début j'ai un mood board j'ai un calendrier et j'ai aussi tout un tas de listes donc j'ai par exemple des pas montrer des idées cadeaux pour les autres pour moi parce que quand on me demande je ne sais jamais quoi dire mais en fait il ya des choses dont j'ai besoin donc je les note quand je le sais là c'était ma page avec les listes que j'avais quand j'étais en train de faire l'aménagement de mon camion et que je prévoyais mon voyage enfin voilà on est absolument ce que ce qu'on veut dedans mes projets créatifs des illustrations comme ça et puis des trackers des trackers pour savoir si on suit bien les habitudes qu'on avait envie de se fixer pour se souvenir aussi de si on a bien fait telle ou telle chose parce que moi c'est aussi plus ça mon problème par exemple si j'ai un animal qui a un traitement à prendre pendant tant de temps je vais avoir besoin à chaque fois que je donne de cocher parce que je me souviendrai plus si j'ai pas sauté des jours etc bref la gratitude en fait absolument tout ce qu'on veut finalement j'ai presque fait une vidéo entière dessus bref je refais une vidéo si ça vous intéresse plus en détail mais je pense que je vais essayer de reprendre cette habitude parce que ça me décharge beaucoup beaucoup mentalement et en plus ça me détend énormément de le faire le seul truc c'est que ça prend énormément de temps je veux pas que ça ait l'effet inverse et que ça me stresse et que ça me fasse perdre du temps plus qu'autre chose donc je vais essayer de m'avancer là dessus et de faire une trame plusieurs mois à l'avance et puis ensuite j'ai quelques courses à faire des petites commandes à passer sur internet que ce soit pour le van ou pour les animaux les médicaments pour le tartre j'ai des lessives à faire donc comment vous dire que je vais être bien occupé ces deux prochains jours j'espère que contrairement aujourd'hui je vais penser à filmer parce que quand je suis la tête dans le guidon je ne pense plus à rien il n'y a plus rien autour et je suis dans mon truc donc je vais essayer de vous filmer ça puisque je vais reprendre un travail à plein temps je vous avoue que je ne pense pas qu'il y aura des délivlogs c'est déjà très chronophage et j'ai déjà du mal à m'y tenir alors avec un job à plein temps à côté je ne suis pas sûre d'y arriver je vais essayer soit de faire une vidéo par semaine ce sera pas forcément du vlog mais une vidéo par semaine peut-être qu'il y a des semaines je dis bien peut-être l'idéal serait que j'arrive à continuer comme ça tout le temps mais je pense pas que ce soit possible mais essayez de vous faire des mini vlogs de peut-être cinq minutes par jour on verra vraiment je ne vous promets rien donc voilà ne vous attendez pas à ce que je tienne le même rythme qu'en ce moment concernant les vidéos sur la chaîne de la chaîne de la chaîne Sous-titrage ST' 501 Bon, moi j'ai mes noodles qui sont en train de cuire Je vais finir tranquillement de faire mes comptes Je vais clôturer ce vlog ici Je vous dis à demain, des bisous Parcours le monde dans la bonne humeur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501